la grande question comment prendre des photos bookstagram alors en réalité je ne sais pas tellement comment prendre des photos bookstagram je me contente de faire ce qui me plaît ce qui me donne envie ce qui donne à peu près ce résultat en extérieur en intérieur j'ai vraiment tout testé mais vraiment tout quand on regarde le début de mes photos c'est très très blanc très blanche la luminosité est vraiment atroce puis ensuite on passe à quelque chose de plus dark plus sombre après j'ai longtemps été dans un vide automne et hivernal et puis petit à petit ça a donné comme un mélange avec beaucoup beaucoup de photos en extérieur ce qui aujourd'hui me convient le mieux je fais des photos parfois dans les musées dans des forêts dans la ville vraiment je me promène de partout et dès qu'il y a un lieu qui me plaît je le prends en photo avec mon livre et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prends mes photos instagram bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade alors aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre qui est différent de d'habitude puisque je vais vous vous emmener avec moi pour vous montrer yes je disais je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer comment je prends mes photos sur instagram donc sur bookstagram et la pièce maîtresse en fait de comment je fais c'est que j'ai toujours j'ai toujours mon assistant pause dans cette vidéo si vous n'avez pas compris l'assistant il s'agit en réalité de mon copain qui prend mes photos instagram il a son propre compte instagram où il publie des photos d'architecture et de paysages si ce genre de photos vous intéresse allez voir son compte pseudo c'est adx dimension alors pour prendre des photos instagram tout d'abord moi ce que je fais donc vu que j'ai toujours avec la dame derrière j'ai toujours quelqu'un avec moi pour m'aider et je prends toujours en fait pas mal de livres avec moi donc cette fois ci j'ai pris la valise de cabine et du coup ça permet qu'en une séance prennent plusieurs livres en photo comme ça j'ai un petit stock de photos donc des fois je prends d'autres vêtements si l'envie me prend de faire une autre tenue entre guillemets pour les photos pour pas avoir tout le temps les mêmes et généralement je mets tout dans des dans des book sleeves pour les protéger bon ben là je n'avais pas assez par exemple si on ouvre ici c'est plein de book sleeves avec plein de livres et là du coup je vais essayer de poser l'appareil photo quelque part et on va essayer de commencer à trouver des angles de photos alors la chose à savoir c'est que du coup on est toujours en période d'épidémie on a pris nos petits masques et on est venu assez tôt pour que vous voyez les personnes et en fait à chaque fois qu'on prend une photo on vient toujours vérifier si c'est le rendu qu'on joue enfin qu'elle veut après concernant le matériel que j'utilise j'utilise le canon 77d pour les photos instagram principalement je crois que c'est à 100% cet appareil là et je fais très peu de retouches photo je vais retoucher les couleurs et ça je vous montre c'est un petit peu plus tard mais généralement il ya vraiment très peu de trafic on va dire sur le trafic entre guillemets sur mes photos hormis le filtre que je vais mettre dessus je change pas photoshop ou ce genre de choses et on fait principalement des photos en extérieur parce que j'ai un petit peu passé partout dans mes photos instagram je passais par les photos en intérieur avec un fond très blanc des photos très foncées et ensuite c'est un petit peu un mélange maintenant c'est quasiment tout le temps exclusivement en extérieur parce que généralement j'arrive à voir le rendu que je veux la lumière que je veux et je trouve que le cadre qui change un petit peu plus souvent c'est plus sympa bon là on a fini le premier lieu et on va essayer d'en trouver d'autres pour avoir vraiment plein de photos bon là je suis de retour dans la voiture je vais me changer discrètement pour pas qu'on me voit n'est ce pas il manque trois livres à prendre en photo du coup j'avais juste envie d'avoir un haut différent pour variette sur les photos bon là on bon on Alors prendre des photos, on dirait pas mais ça fait mal au bras, surtout quand on a une épaule qui est un peu français. Déjà qu'on t'oriente mal le truc aussi. Elle se barre sur la route. C'est le dernier livre, c'est bon c'est fini. C'est le moment que je me casse. Non elle va pas être jolie. Elle est pas belle. Quoi elle est pas belle la photo ? La police ! Arrête ! C'est bon on a fini toutes les photos. La prochaine étape c'est de les mettre sur mon téléphone, de mettre un petit filtre et de programmer tout ça sur Instagram. Bon alors on se retrouve un petit peu plus tard. Là la dernière étape, enfin les dernières étapes, la dernière partie, c'est de trier les photos, de les importer ensuite sur mon téléphone. de trouver un filtre sympa et de trouver un petit peu un ordre de photos. Pour le tri des photos, j'ai déjà regardé ça tout à l'heure un peu après qu'on avait fini de prendre toutes nos photos. Donc on va dire que j'ai déjà fait ma présélection mais des fois ça peut prendre du temps et des fois quand on prend plusieurs photos d'un même sujet entre guillemets, on peut avoir comme je sais pas moi 20 photos exactement de la même pose et il y en a que une ou deux que je vais garder finalement. Donc c'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai fait et donc là je vais les importer. Alors j'ai la chance en fait d'avoir un appareil photo qui a la possibilité de transférer en fait directement c'est par Bluetooth du coup que ça marche. Je vais en fait sur l'application Canon, ensuite moi je vais dessus, donc sur mon appareil il faut que j'aille dessus. C'est un peu long parfois à se mettre et donc une fois que l'appareil s'est connecté au téléphone, si ça veut bien, c'est toujours un peu long ce genre de choses. Ah voilà, c'est en cours et donc là je vois les photos et je vais pouvoir choisir celle que j'ai envie de garder. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant que j'ai toutes les photos sur le téléphone, je vais aller sur l'application VSCO et je vais essayer de trouver des filtres qui soient en raccord avec ma photo, avec les couleurs aussi précédentes que j'ai pu poster sur Instagram, enfin que ce soit assez harmonieux. Alors là pour le coup je vais vous montrer pour une photo parce que sinon ça va être super long. Alors je vais montrer par exemple pour cette photo, donc je l'importe sur l'application VSCO. Et du coup j'essaye de voir, bon là par exemple un filtre bleu sur mon Instagram, il y en a pas beaucoup même si c'est très joli. Je vais souvent dans les shows quand même et là je vais essayer de voir qu'est-ce qui rendrait plutôt bien. J'aime bien le C5 pour celle-là. Là c'est peut-être un chouïa trop rose. Ou alors des fois je vois, j'essaye un petit peu de faire... Ah oui celui-là j'aimerais que j'aime bien. Mais là il me manquerait comme une pointe de rouge par rapport aux photos que je peux poster. Je vais essayer de faire un truc. Faire quand même quelque chose comme ça. Chouïa. Et l'exposition on va légèrement l'atténuer. Ah ouais non il y a trop de rose. On retourne dans la balance des blancs. Et je pense que c'est à peu près bien. Ouais. Moi j'aime bien. Je la trouve sympa. A voir. Je vais vous insérer je pense quelques photos originales. Et ensuite comment elles seront mises à la fin. Enfin comment j'ai décidé de mettre le fil etc. Je joue entre le filtre et l'exposition et le contraste principalement. Et une fois que j'ai fait ça donc j'exporte toutes les photos de VSCO et je vais ensuite les mettre sur preview. Et en fait c'est là sur preview que je vais du coup créer mon feed et essayer d'harmoniser et prévoir mes prochaines publications. Donc là on est sur la page de preview et je vais essayer de faire mon truc. Je sais pas trop comment faire je vous avoue. Ah oui et à savoir que sur mon feed souvent j'incorpore des petits postes blancs avec une écriture noire. Où je parle d'un sujet un petit peu autour du livre. Parfois je demande des recommandations. Parfois je parle de ma vie. Parfois c'est d'autres choses. Là pour l'instant j'incorpore un petit carré blanc et je vais essayer de le placer quelque part. Alors là je sais par exemple que mon petit carré va se trouver à ce niveau-ci. Et faut que j'essaye d'allier tout ça, ça va être compliqué. J'avoue que là cette fois-ci je sais pas trop comment m'y prendre. Musique Et bien je crois que c'est à peu près bon. Enfin du moins ça correspond à ce que j'aime bien. Je crois que j'ai trouvé du coup l'organisation pour mes prochains postes. Je vais garder comme ça. Et puis c'était la dernière étape. Ensuite il m'en croquera plus qu'à publier une photo sur mon compte Instagram. Et il a fait réjouer. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup ça a pu quand même un peu vous aider. Même si il n'y a pas tellement de conseils. Et que je fais ça un petit peu au feeling. J'essaye de trouver des endroits que j'aime bien. Et puis je prends un livre et je prends en photo du coup avec mon copain. Si jamais vous voulez une vidéo backstage pour mes vidéos YouTube. Dites le moi. Je sais pas encore comment je pourrais faire cette vidéo. Mais si ça vous intéresse je vais un petit peu plus creuser le sujet. Sur ce moi je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501